... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Voici le sommaire. La diversification économique se porte-t-elle bien au Bénin ? Une rencontre s'est tenue pour se pencher sur la question, les détails dans quelques instants. Il est désormais possible d'utiliser les pailles de riz dans la construction des maisons, et ceci en vue de protéger l'environnement et l'écosystème. Nous aurons plus de précision dans ce journal. Les artistes béninois bénéficient-ils des droits d'auteur ? La réponse semble être affirmative, mais où en est-on avec la redistribution des droits d'auteur au Bénin ? Nous en parlerons également dans cette édition. Que faut-il pour une diversification économique poignante au Bénin ? Le Bénin est sous le coût des projecteurs depuis l'amélioration de son taux de croissance de l'année 2019. Le gouvernement espère un taux de croissance de 8% en 2020 et 9,2% en 2022. Mais comment y parvenir ? Pour certains, revoir la qualité des institutions pourrait bien être la solution. C'est du moins ce que nous dit Rodrigue Babagbeto dans ce reportage. C'est une stratégie de développement qui vise à prendre position sur de nouveaux marchés afin d'accroître son chiffre d'affaires. La diversification économique s'impose de plus en plus aux États. La diversification économique est une obligation pour tous les pays du monde entier. On ne met pas tous ses oeufs dans un même panier parce que si vous trébuchez et que vous tombez, le panier tombe, les oeufs se cassent, vous n'avez plus rien. Et donc, c'est important de diversifier. Ceci, le Bénin l'a bien compris et opte pour la diversification économique. Une stratégie qui lui vaut une amélioration de 0,9% de son taux de croissance reconnue par l'UEMOA en 2019. Il a atteint 7,6% contre 6,7% en 2018. En dehors de la monoculture du coton, nous mettons l'accent sur 3-4 autres filières qui sont à organiser et les progrès sont visibles. Mais nous mettons également l'accent sur le développement du tourisme dont il faut faire une filière vraiment organisée. Cependant, de nombreux obstacles pourraient bien entailler cet élan. A ce séminaire, on se penche sur les frais à la diversification économique du pays en se basant sur un diagnostic institutionnel qui dresse le bilan de l'économie du Bénin. On a un système de gouvernement qui est extrêmement opaque. Le gouvernement n'est pas évalué, n'est pas jugé. Les réformes qui sont mises en œuvre ne sont pas analysées par l'ensemble du public ou par des experts pour dire ça c'est une bonne réforme ou ça c'est une mauvaise réforme. Et donc de ce point de vue-là, il y a un énorme problème puisque beaucoup de choses sont permises et donnent un pouvoir absolument énorme à quelques oligarques. Et pour changer la donne, les pistes de solutions sont également proposées. Il faudrait que les conventions que nous avons signées avec l'extérieur, je donne l'exemple de la Convention des Nations Unies contre la corruption, L'article 19 exige de tous les États-partis la publication des contrats et des marchés qui soient gris à gris ou autres. Il reste encore beaucoup à faire pour le Bénin dans ce domaine. Si le contexte institutionnel est de mauvaise qualité, l'économie ne fonctionnera pas bien. Si on fait des réformes pour améliorer le fonctionnement du système économique sans réformer les institutions, on va à l'échec. Diversifier son économie, c'est bien, mais y ajouter une réforme des institutions est la meilleure option pour accélérer sa croissance économique. Encore trop pollueur et énergivore, le secteur du bâtiment dégage à lui seul 39% des émissions de CO2 liées à l'énergie pour changer les paradigmes en vue de protéger l'environnement et l'écosystème. Les pailles de riz constituent des matériaux qui respectent le plus l'environnement. Quel avantage a utilisé les pailles de riz dans la construction des maisons ? Christian Haddadia, spécialiste de la science des matériaux, nous éclaire au micro de Patrick Adiagboudjou. Les pailles de riz sont des produits issus de la récolte du riz. Vous savez, après la récolte du riz, il y a les déchets issus de cette récolte qu'on jette dans la nature. Donc on récupère cela, vous savez, c'est ça les pailles de riz. Vous savez, la paille de riz est utilisée de façon ancestrale, déjà au nord de notre pays, incorporée à la terre pour construire les guenées de stockage de céréales qui tiennent bien 50 ans, 60 ans, 70 ans. Alors nous nous sommes dit, pourquoi ne pas prendre ce produit, cette paille de riz, incorporée à la terre et travailler sur ça scientifiquement pour démontrer qu'on peut l'utiliser aussi dans la construction pour que ça tienne. De manière pratique, nous récupérons les pailles de riz, nous les découpons en 3 cm ou plus ou moins, ou 4 cm si vous voulez, et nous incorporons cela dans la terre dans une proportion bien définie pour fabriquer des briques, des entrevoutes, des coffrets pour les dalles de construction. Les impacts environnementaux sont faibles lorsque vous utilisez les pailles de riz dans la construction, au détriment des matériaux conventionnels. D'un point de vue économique également, les coûts de revient de la construction seront très faibles. Il y a une étude qui a été faite sur ça, qui prouve que vous avez moins de 40% de ce que vous pouvez dépenser sur les matériaux conventionnels. Donc déjà, vous avez deux avantages directs. L'éco-construction est basée sur quatre critères principaux. Le premier critère, c'est un critère écologique, notamment la diminution de la consommation énergétique, la diminution de l'émission de gaz à effet de serre. Il y a un critère sanitaire lié à la santé des usagers, il faut garantir cela. Le troisième critère, c'est l'amélioration du confort à l'intérieur, notamment acoustique, égothermique et autres. Au Bénin, les artistes ont des droits exclusifs sur leurs œuvres pour rendre légales et légitimes ces droits. La loi 2006 relative à la protection des droits des créateurs d'œuvres, de l'esprit et des droits voisins a été votée et mise en vigueur. Cette loi permet au bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins, m'aidera de collecter des redevances et de les redistribuer à ses sociétés. Plus d'une décennie après, est-ce que les artistes entrent effectivement en possession de ces droits ? Réponse dans ce reportage de René Arossi et Stanislas Lengmo. Ils sont nombreux, les artistes retenus pour percevoir la deuxième tranche du droit d'auteur au titre de l'année 2018. Ces dernières années, certains parmi ces créateurs d'œuvres de l'esprit ont vu leur enveloppe financière connaître une hausse non négligeable. Pour il y a cinq ans, c'était que cette année que moi j'ai commencé par toucher mes droits. Même si ce n'est pas beaucoup, beaucoup comme cagnotte, c'est une enveloppe symbolique. Depuis au moins quatre ans maintenant, ils ont décidé de le faire par trimestre. Et au Bénin, en réalité, les gens ne vivent pas de leur art. Selon l'administration chargée du partage des fonds collectés, la cause de l'inégalité constatée dans la redistribution des droits d'auteur n'est que le reflet de la qualité du produit mis sur le marché. Quand l'œuvres n'est pas utilisées par le public, l'artiste ne peut pas constater quelque chose de consistant. Donc c'est ça qui fait qu'il y a cette différence entre les montants. Ça veut dire que quand vous travaillez bien, vous percevez davantage. Mais quand vous travaillez moins, vous ne bénéficiez pas de grand-chose. Un produit de qualité exigé sur le marché du chobis béninois. Par rapport à cinq ou dix années en arrière, je pense qu'il y a des progrès qui se font. Il y a des talents qui naissent. Est-ce que les lieux de diffusion réellement payent ? Je ne dirais pas oui. En République du Bénin, la loi définit comme gros consommateurs des œuvres de l'esprit, les compagnes de transport en commun et autres sociétés utilisant les œuvres artistiques et littéraires au profit d'un public. Dans ce lot, on cite aussi Google, Facebook, YouTube et bien d'autres. Mais pour le moment, le buvédra ne parvient pas encore à collecter les droits d'auteur à leur niveau. Une situation qui a fait les ristounes destinées aux artistes. Il y a certains qui doivent encore des arrêts de 2018 et certains qui n'ont pas aussi payé du janvier jusqu'à ce moment-là. On est obligé de forcer les buvettes, les restaurants, les bars, les hôtels et consorts pour les amener à payer. Parce que quand vous utilisez les œuvres des artistes béninois ou non, vous devez payer la redemande du droit d'auteur. C'est la contrepartie de ce que vous utilisez. Par rapport à la gestion du droit des artistes étrangers, chaque pays, par le biais de son bureau du droit d'auteur, collecte les fonds et les transmets à la nation concernée pour être redistribuée aux ayants droits. En page inter, demain s'ouvre à Lomé, au Togo, un sommet sur la lutte contre le trafic des médicaments falsifiés et de qualité inférieure en Afrique. La rencontre devrait réunir six présidents africains, plusieurs anciens chefs d'État et de gouvernement, ainsi que d'éminentes personnalités du monde médical, dont le directeur général de l'OMS. L'événement est organisé par le Togo en partenariat avec la fondation Brazzaville. La rencontre vise à jeter les bases d'un engagement continental dans la lutte contre ce fléau qui tue près de 900 000 Africains chaque année, dont 120 000 enfants de moins de 5 ans, et à se doter d'un arsenal juridique à la hauteur des enjeux. La rencontre sera sanctionnée par une déclaration commune dénommée l'initiative de Lomé, en vue de criminaliser ce trafic et introduire de nouvelles législations. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi ce journal. Bonne suite des programmes sur BB24. Sous-titrage Société Radio-Canada